Bonjour tout le monde, bienvenue sur FreeCAD 0.19, ici sur ArtX Linux. Souriez, souriez, oui, les Legos, les grandes personnes aiment bien jouer aux Legos, mais sous cet aspect anodin, cet exercice va nous être très utile, parce que moi, j'ai découvert un outil que je ne connaissais pas, d'où la raison de mes vidéos, je découvre FreeCAD en même temps que beaucoup d'entre vous. Et nous allons essayer de réaliser ce petit gadget. Et je vous propose le plan en 2D, comme ça, ceux qui veulent s'amuser peuvent faire un arrêt sur image, faire une copie d'écran éventuellement, pour essayer de voir comment reproduire cet objet. Parce qu'il y a différentes manières d'y arriver, et jusque là, moi j'aurais utilisé une ou l'autre, mais pas celle d'aujourd'hui, je vous le garantis. Voilà, donc on y va, j'ouvre un nouveau fichier. Donc, comme d'habitude, nous créons un nouveau corps, avec une nouvelle esquisse, vue de dessus, ce sera le dessus de notre pièce, un rectangle, voilà, je sélectionne, oups, ça, 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 contrainte de symétrie, nous fixons donc les côtes, donc là, c'était du 100 mm, là, je crois que c'est du 60 mm, je crois, je crois que c'est du 60 mm, je vais vérifier, oui, c'est du 60 mm, ben voilà, là c'est déjà bon, donc une protrusion, que voici, 40 mm, ok, voilà, jusque là, pas de mystère, je sélectionne la face du dessus, nous allons rester dans le même body, tout du long, il n'y a pas de souci, donc, je sélectionne la face, je clique sur Sketch, voilà, je vais tout de suite, placer, les guides, donc, non, d'abord, je vais sélectionner une arête, ensuite, je dessine en rectangle, je contrains ces deux côtés à l'égalité, voilà, après, on verra, bon, moi, je sais que ça fait 15, oui, donc, pourquoi pas, on va le mettre tout de suite, et, nous allons rebasculer en mode M, comme modelage, et, nous allons tracer ce cercle, qui devrait faire 20 mm de diamètre, voilà, ok, là, une protrusion, de 10 mm, je crois, je crois, je crois, 10 mm, c'est bon, ok, donc, on a un bon début, et, voilà, on va percer ça, je sélectionne la face, on est en terrain connu, pour la plupart d'entre nous, mais ça ne fait rien, il y en a qui prennent le train en marche, on ne va pas les laisser, sur le bord de la voie, donc, un cercle, que j'accroche, au milieu de celui-ci, clic droit, pour sortir, c'est le mode gesture, que j'utilise, clic droit, pour me déplacer, clic gauche, pour pivoter, et, voilà, il clique du milieu, pour centrer la pièce, vous verrez ça, dans d'autres vidéos, donc, ça se passe là, ensuite, qu'est-ce qu'on a dit, ici, on va définir, le diamètre, de cette pièce, qui va être, de 14 mm, voilà, tout est vert, donc, les contraintes sont fixées, et nous allons, créer une cavité, de 45 mm, voilà, donc, si je passe en mode filaire, voyez, la cavité, elle descend, voilà, donc, comment reproduire ça, en plusieurs fois, donc, moi, j'ai essayé, plusieurs façons, donc, il y a déjà, ici, la copie, la répétition linéaire, donc, peut-être, certains l'ont déjà utilisé, vous allez là, vous mettez, je ne sais pas, je crois, c'est 35, ou 70 mm, et, trois occurrences, et, voilà, on a déjà, trois trous, mais, on ne va pas le faire, parce que, par la suite, on ne va pas pouvoir, copier la deuxième rangée, vers là, donc, il y a un outil qui est génial, qui est génial, génial, je sélectionne ça, en général, on prend le dernier, normalement, je devrais choisir le précédent, on va prendre le dernier, celui qui est visible, le dernier élément, je clique sur l'icône que voici, créer une fonction de transformation multiple, et là, moi, j'en ai appris, d'où la raison de ma vidéo, aujourd'hui, ici, il suffit de faire un clic droit, et on a un choix, une fonction de symétrie, c'est celle qu'on va utiliser, mais on peut faire une répétition linéaire, celle qu'on va faire d'abord, répétition circulaire, en fait, et même une mise à l'échelle, moi qui ne savais pas qu'on peut faire des mises à l'échelle en 3D, et bien si, on peut, donc on va déjà faire une répétition linéaire, et là, on ne voit rien, c'est normal, parce que cette répétition linéaire, ne se recoupe pas avec ce qui a déjà été fait, donc vous allez voir, on va essayer de mettre ici les 70 mm, les 35 mm par 2, on a déjà un trou, on va rajouter ici, 3 occurrences, et on a déjà ça, maintenant vous allez me dire, oui, il manque quelque chose, oui, il manque ça, la protrusion, alors ici, vous voyez, on peut ajouter une fonction, il fallait bien appeler ça, il fallait lui donner un nom, fonction, voilà, et qu'est-ce que je fais, et bien alors je vais ici, et je prends le deuxième pad, et voilà, le deuxième pad est là, par contre, j'ai perdu le trou qui est là, le pocket que j'avais sélectionné précédemment, alors pas de panique, notre tâche, elle est toujours ouverte, alors je prends le pocket, non je prends rien du tout, je clique sur supprimer une fonction, et là, je clique sur pocket, donc la fonction pocket, elle est désactivée, vous voyez, elle n'est plus là, ensuite, nous allons ajouter une fonction, retourner dans modèle, et re-sélectionner pocket, et voilà les trois pockets qui sont apparus, oui, parce que nous aurions dû, d'abord, commencer par le début, sélectionner le pad 01, créer notre fonction multiple, dans laquelle on ajoutera pocket, pocket, et voilà, je crois que c'est ça, voilà, donc, on a déjà ça, maintenant, je ne, je, si je ferme, je peux rééditer, cette fonction, mais je peux tout de suite, valider ce qu'on a déjà fait, et procéder, un clic droit ici, et ajouter une fonction de symétrie, là, je ne vois rien, mais pas de panique, parce qu'il me dit, transformation réussie, je ne sais pas de quoi, alors, si je clique sur OK, je vais voir le résultat, mais je peux aussi, aller ici, et choisir, X, Z, et voilà, c'est bon, c'est ce qu'on voulait, parce que si je prends, X, Y, ça ne sera pas bon, donc, X, Z, voilà, donc, c'est ce qu'on voulait, on a réussi, à faire notre pièce, en deux temps, trois mouvements, voilà, donc, il y a quelque temps, j'aurais passé une demi-heure là-dessus, là, aujourd'hui, grâce à cet outil de, comment ça s'appelle de nouveau, créer une fonction de transformation multiple, et bien, ça s'est fait en souplesse, tout en sachant qu'on peut revenir là-dessus, on peut rééditer les fonctions, on double-clique, et les fonctions sont rééditables, vous voyez, on peut les modifier, voilà, donc, CTRL plus D, je choisis la pièce, CTRL plus D, et je mets ma belle couleur rose, que j'avais, ben non, ici, je vais mettre du bleu clair, ok, voilà, donc, qu'est-ce qu'il manque, il manquerait peut-être juste, attendez, je ferme ça, il manquerait peut-être juste, ça, voilà, le crayon à mettre dedans, voilà, un porte-crayon, pour un stylo, un crayon chaque fois, comme ça, il n'y a pas besoin de fouiller, on a un autre crayon, qu'on veut, voilà, c'était pour s'amuser, pour apprendre en s'amusant, mais, avouez que cet outil, transformation multiple, moi, je ne le connaissais pas, jusqu'à présent, je l'ai laissé de côté, peut-être parce qu'il était tout à fait à la fin, mais, il vaut son pesant de cacahuète, voilà, j'espère que cette, petite vidéo, ludique, vous a plu, et vous permettra, comme moi, de gagner du temps, pour certaines, de vos réalisations, voilà, à bientôt, pour d'autres vidéos, pour d'autres vidéos,